RTL Matin L'Angléco 7h43, François Langlais, Ségolène Royal, ministre de la Transition énergétique, a clairement exclu hier que la France se lance dans l'exploitation des gaz de schiste, François. Oui, c'est une vraie guerre de religion qui se rallume. Jeudi dernier, c'est Nicolas Sarkozy qui s'était déclaré pour l'exploration de ses ressources énergétiques souterraines en France, en contradiction avec une loi qu'il avait fait voter en 2011, qui interdisait la fracturation hydraulique, c'est la technique, et supprimait les permis de forage. Il y a les pour et les contre à gauche et à droite. Et il y a surtout des fanatiques dans les deux camps qui se traitent pour les uns d'obscurantistes opposés au progrès et pour les autres de capitalistes cyniques et criminels. Mais au fait, de quoi parle-t-on vraiment ? On en a des gaz de schiste en France ? Oui, on en a. On aurait 3900 milliards de mètres cubes de gaz schisteux. Ça fait 90 années de consommation, c'est pas rien. Il ne s'agit que d'une estimation d'origine américaine, plus basse d'ailleurs que l'évaluation initiale, et elle demanderait à être affinée avec des prélèvements de roches. Les gisements sont dans le sud de la France, notamment dans le Gard, dans le Vaucluse, dans le Var, dans le bassin parisien, avec la Seine-et-Marne et aussi en Lorraine. Y a-t-il d'autres pays en Europe qui les exploitent ? Oui. Le Royaume-Uni a débuté des forages expérimentaux. La Pologne a autorisé une dizaine de compagnies à le faire. L'Allemagne pourrait s'y mettre, mais avec des restrictions sur la localisation, en interdisant tout forage à proximité des nappes phréatiques. C'est l'eau, l'eau potable. Les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne se sont engagés dans les repérages. Seule la France et la Bulgarie ont, jusqu'ici, interdit l'exploration. Et aux Etats-Unis, est-ce que ça a apporté quelque chose ? Écoutez, ça a tout simplement permis la renaissance de l'industrie, en divisant par deux le prix de l'énergie. Au point que certains économistes estiment que c'est la révolution des schistes qui a sorti l'Amérique de la crise, et non pas la politique économique. Les Etats-Unis sont en passe de redevenir le premier producteur mondial d'hydrocarbures, et même, à termes proches, exportateurs nets. L'exploration aurait permis de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois, sans compter les emplois induits, parce que la chute des prix de l'énergie a permis de relocaliser une bonne partie de l'industrie chimique et puis d'attirer des investissements étrangers importants. Mais il y a aussi des risques écologiques considérables, non ? Ah ben ça, c'est le point noir. C'est vrai que la technique qu'on utilise aujourd'hui, cette fameuse fracturation hydraulique, c'est de l'injection de l'eau, du sable et de produits chimiques dans la roche souterraine, à haute pression. Bon, c'est ces fameuses agences chimiques qui occasionnent des déprédations environnementales. On les observe aux Etats-Unis, même si la situation n'est pas aussi apocalyptique que le prétendent les opposants. Pour autant, toute production d'énergie fait des dégâts. Le nucléaire est-il exempt de risque ? Non. Les centrales à charbon, non plus. Le risque des schistes, il existe. Il ne faut ni le nier, ni le surestimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Évaluer ce risque, et puis tâcher de le limiter avec des expérimentations, et puis les progrès de la technique, quand même. Exactement comme on le fait ailleurs en Europe, et puis comme on l'avait fait en France dans les années 60, quand on avait exploité le gisement de gaz de lac qui approvisionnait le pays pendant un demi-siècle. Si on avait trouvé ce gisement de lac aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il serait interdit au nom du principe de précaution. François Langlais, tous les matins, Langlais Co, à 7h43. C'est quoi ? C'est quoi ?